Musique Bonjour, mes amis ! C'est un plaisir de vous revoir. Je sais que vous comptez les jours jusqu'à la Noël, nous aussi. Mes lutins, reines et moi sommes presque prêts pour le plus beau jour de l'année. De nombreux préparatifs sont en cours ici au pays du Père Noël, sur le cercle polaire arctique. Vous n'êtes pas sans savoir que mes aides les plus importantes lors de cette nuit magique de Noël sont les reines. Pendant toute l'année, mes amis à fourrure se soumettent à un dur entraînement. Ils pratiquent la course de fond, le saut de fossé et font même un ou deux essais en vol peu avant Noël. À l'approche du grand jour, je prends grand soin d'eux. J'aime être en leur compagnie et je leur apporte leur friandise favorite, le lichen des reines. Musique La réalisation des cadeaux avance bien. Dans mon atelier, mes lutins passent la nuit à dessiner, couper, coudre, coller, souder. Celui-ci recharge ses batteries. Bonjour, petit. Oh, c'est pour moi. Merci, Père Noël. Tous les lutins ne fabriquent pas des jouets ou des cadeaux. Certains d'entre eux observent les enfants dans le monde et m'informent. Oh, merci, mon cher lutin. Voici quelques rapports sur les enfants de Ouagadougou. Mes lutins tiennent des registres détaillés sur tout le monde. En fait, j'ai dans mon bureau un gros livre qui contient vos données. Et où est ce livre ? Parfois, je suis un peu distrait. Mon petit, sais-tu où je... Ah, merci. Attention qu'il ne trompe pas. C'est bien ça. Voyons, voyons. Avez-vous été chenapan ou aimable cette année ? Donnez-moi un moment. Donnez-moi un moment pour trouver votre nom. Ah, nous y sommes. Ah ! Je vois que vous vous êtes montré ferme avec vous-même et généreux avec les autres. Je vois que vous êtes sur la liste verte. Continuez donc de bien agir, car il reste encore un certain temps avant la nuit de Noël. Noël représente beaucoup de travail pour un vétéran comme moi. Et après une dure journée d'entraînement des reines, de surveillance de mes lutins, de vérification des listes, eh oui, deux fois plus tôt qu'une. J'aime me détendre en marchant dans ma forêt magique, peuplée d'arbres de Noël, ici, au cercle polaire arctique. Même lorsque l'on a beaucoup de choses à faire, il est important de faire des pauses. Il n'y a pas de meilleur endroit pour se détendre et se ressourcer que dans les bois. C'est pourquoi nous devons les respecter, les chérir, les protéger et en profiter. Mes chers amis, ça a été un plaisir de parler avec vous. Noël approche à grands pas et il reste tellement de choses à faire. Là, j'entends que mon reine m'appelle. N'oubliez pas de prendre soin des autres et aussi de vous-même et de tout ce qui vous entoure. Je vous verrai très prochainement. À bientôt ! Ha 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 !